La bienveillance est une forme de résistance. J'en parlais dans une précédente vidéo. L'influence américaine, pas seulement, mais en tout cas c'est une influence puissante, vient appauvrir, caricaturer notre pensée, nos échanges, nos rapports humains. On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le clash. Et ce terme de clash représente bien cette influence américaine. C'est-à-dire que le vocabulaire s'impose, on n'utilise pas un mot français, on utilise un mot anglais, américain. Et aussi ce mot représente bien qu'on n'est plus dans l'échange, dans le débat d'idées, mais dans la confrontation frontale et stérile. Donc ça c'est ce qui nous arrive. Un appauvrissement de la pensée, un appauvrissement et une caricature des rapports sociaux, etc. Donc le fait d'être bienveillant, c'est à la fois comprendre la dérive dans laquelle nous sommes, engagés, et donc chercher à résister à cette perversion des rapports humains et de notre culture française, qui de mon point de vue est une culture ouverte, universaliste, qui est pour l'échange, le dialogue, etc. Donc voilà, le fait d'être dans la bienveillance, c'est résister contre cette perversion de la pensée. Et je ne suis pas en train de caricaturer en disant les américains sont les méchants, les français sont les gentils. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a des gentils et des méchants chez les américains, il y a des gentils et des méchants chez les français. Là, il s'agit d'analyser des dérives, des points à traiter et à dépasser, d'accord ? Aussi bien, alors, chez les américains, ça c'est leur problématique, mais chez nous aussi. Donc, la bienveillance, c'est une façon de résister comme ceci à une perversion, une négativité qui s'immisce dans notre société. Et justement, pour ne pas être traité de bisounours, je voudrais dire que la bienveillance, ce n'est pas tendre nécessairement l'autre joue. Parce que nous, on est bienveillant, on a d'autant plus de facilité à être bienveillant, quand on est fort en soi, quand on connaît sa force, quand on connaît sa légitimité, quand on sait qu'on est dans l'éthique, dans le bien-faire, d'accord ? Et donc, à ce moment-là, on peut être fort, et si ce n'est s'imposer, en tout cas se faire respecter. Et donc, quand on est fort intérieurement, quand on sait qu'on est dans le juste, pas qu'on a toujours raison, mais en tout cas qu'on est dans le juste, qu'on veut bien faire, alors on est fort, comme ça on est ancré, et donc c'est plus facile d'être bienveillant, parce qu'on n'a pas besoin de rajouter avec un mot plus haut, avec une insulte, ou avec une démonstration de force comme ceci. Ça me fait penser à un slogan qu'utilisait un président dont il faut faire le bilan, critique, évidemment, mais c'était donc François Mitterrand, avec son slogan de « la force tranquille ». Et utiliser ce slogan n'est pas, dans ma bouche, une façon de réhabiliter Mitterrand, ou de dire que tout ce qu'il a fait était bien, pas du tout, il y a une critique à faire, je le répète, mais ce slogan, en tout cas, il me parle, parce que voilà, quand on se sent fort, quand on sait qu'on est légitime, alors il y a cette force qui nous ancre, d'accord, qui nous donne du poids, qui nous donne de l'épaisseur, de la consistance, et qui nous permet donc de nous défaire de tous les artifices, de la colère, de la gesticulation, etc., que l'on peut voir notamment dans ce qu'on appelle la haine sur Internet, quand on n'est pas sûr de ses arguments, quand on n'est pas confiant dans sa capacité à convaincre par le raisonnement, alors on arrive tout de suite à l'insulte, etc., qui est, à mon avis, une des dérives de cette influence américaine, pour le dire de façon courte ici. Alors que quand on sait qu'on est fort, voilà, on n'a pas besoin de s'énerver, ça fait trois fois que je le dis, et on peut être bienveillant. Et la bienveillance, c'est une porte ouverte, une main tendue à l'autre, donc il ne faut pas qu'elle soit feinte, cette bienveillance. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as à me dire ? Je t'écoute, je fais l'effort d'essayer de te comprendre, pour voir où est-ce que tu as raison, et où est-ce que tu peux influencer ma pensée, et où est-ce que, éventuellement, tu as tort, et comment, puisque je t'ai écouté, je peux te convaincre par des arguments que tu peux entendre. Et notamment le fait d'être bienveillant et donc d'être respectueux, permet de tisser des ponts, de recréer des ponts, de recréer un lien humain, etc., de participer à établir un échange plus sain, qui doit permettre idéalement, ça n'arrivera pas toujours nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, l'influence négative est très très forte, mais en tout cas, qui est un long travail de récupération du dialogue possible. Et même si dans le dialogue, nous finissons sur un désaccord cordial, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne peut plus y avoir de désaccord cordiaux, et que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es mon ennemi, etc. Non, on peut être en désaccord de façon cordiale, et on peut avoir cet échange respectueux, dans la bienveillance, qui est bénéfique, même si on n'arrive pas nécessairement à se retrouver, et j'espère que dans la plupart des cas, on va pouvoir le faire, parce que j'y crois sincèrement, mais même quand il y a des désaccords qui demeurent, jusqu'à ce qu'on arrive peut-être dans d'autres générations, ou avec d'autres mots, ou d'autres personnes, etc., à trouver un chemin commun, mais en tout cas, un dialogue qui puisse se faire, notamment par la bienveillance. Donc je le redis, la bienveillance est une forme de résistance, ce n'est pas être un bisounours, c'est au contraire, être conscient, pragmatique, et exercer sa liberté contre l'influence. Voilà ce que je voulais dire cette fois, et je finis aussi, je crois que dans son dernier discours, l'autre Pinyouf a parlé de bienveillance, c'est une façon, encore une fois, de voler les mots, et donc il ne faut pas réagir en se disant, ah, ben s'il a parlé de bienveillance, alors je lui abandonne le mot, etc. Non, quand on nous vole quelque chose, la réaction intelligente, c'est de vouloir le récupérer, d'accord ? Donc ce n'est pas parce que nos ennemis intellectuels utilisent le mot de démocratie, le mot de liberté, le mot de bienveillance, etc., qu'il faut leur abandonner. Au contraire, il faut leur redonner leur véritable sens pour pouvoir les utiliser, et ne pas se laisser désarmer au fur et à mesure. Merci de m'avoir écouté, à vos commentaires respectueux si vous en avez, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada